Hey hey hey, coucou mes petits queues, bienvenue pour ce nouvel épisode de Voyages Surprise. Aujourd'hui, nous allons bientôt connaître la fin de l'hiver, et c'est tant mieux parce que je commence à n'avoir marre des orages, qui sont quasi quotidiens dans cette partie. Les petites moites sont là, la petite maison aussi. Et Jessie est déjà en train de prendre sa douche. C'est bien, c'est bien, elle commence tôt, enfin tôt, ça va, c'est pas trop, trop... Ah ! Il y a des trucs à faire. Ah bah oui, elle veut parler à la plante qui n'a pas poussé. Oui ? Bah ouais, puis il n'y a rien à faire en fait, aujourd'hui. Tu vas faire des recherches. Ah si, il faut des... Il y a des mouchettes là, insecticides. Bon, bah écoute, je te laisse faire. Du moment que tu parles, tu fais ce que tu veux en fait. Tu parles à une plante, tu... Tu désinsectifies, je sais pas quoi, et ça ira mieux. On pardonnera encore ma voix un peu enrouée, un peu cassée. Je suis en sortie de rume, donc ça devrait aller bientôt. Mais là, ça va déjà beaucoup mieux, donc merci bien. Et Grégousse Junior se lève, va manger son plat médiocre. Voilà, c'est vraiment pas bon, hein, franchement. Et la dernière fois, on m'a dit, t'as oublié de prendre les objets du jour. C'est vrai que j'y pense pas forcément. Donc je vais y penser maintenant, et je vais installer les objets qu'il faut. Donc, en objet du jour, j'ai rajouté une... Alors, c'est pas un objet du jour, mais pour la porte-fenêtre escalier du jour, nous avons une deuxième fenêtre pour la chambre de Grégis Junior. J'ai installé une ruche. Vous savez, ces fabuleuses abeilles qui veulent tuer absolument Jessie. Et bien, du coup, on essaie de les apprivoiser. Et on a installé une ruche dans... Enfin, dans le jardin, si on peut parler de jardin. Et deuxième objet du jour, c'est une table de salon. Voilà, voilà. Et j'ai juste reculé un peu la lampe ici, et déménagé la caisse qu'il y avait là, pour une espèce de caisse pour la chambre de Grégis. Voilà, voilà, pour les petits changements. Ah, ça y est, ça commence déjà à pleuvoir. Et bien, du coup, elle rentre. Donc, en fait, c'est carrément de l'orage. Je suis ravie. Voilà, elle va rien pouvoir faire de sa journée, comme d'habitude. Ah, du coup, elle y retourne. Toi, tu vas te prendre la foudre. Ça va pas m'étonner, cocotte. Oh là là, t'énerves pas comme ça. Tu peux nouer les liens avec les abeilles ? Qu'on rigole. Tu vas te faire piquer. Alors ? Mais si elles te piquent, elles vont pas te tuer. Donc c'est toujours ça. Ouais, bon, voilà. Elle s'est piquée. Par contre, elle a pris du poids, ou c'est moins ? Alors, Jelcey, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, bah, rentre à la zombée, mais il va falloir que tu fasses un peu de sport, cocotte. Ouh là là ! Qu'est-ce que tu... Oui, non, mais attention, là. Qu'est-ce que tu veux faire avec le feu sous la pluie, toi ? Bah ouais, bah voilà, t'es... Tu fais n'importe quoi, mon petit, viens ici. Je sais pas pourquoi tu voulais manger un truc alors que t'as pas faim non plus, donc tu rentres. Ah là 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 ! Les enfants, hein, ils savent plus quoi faire, hein. Tiens, Vahissa ! Euh... Alors, du coup, oui, c'est vrai qu'au niveau des sirènes, Vahissa, je la trouve pas si belle que ça. C'est dommage parce qu'elle est violette. Et euh... Je pense que ce sera plutôt Calypso qui sera... Qui sera sa future femme, je pense, finalement. Je pense. Pour l'instant, on n'est pas encore fixé, mais bon. Ça viendra, il grandit quand, lui, du coup ? Dans 7 jours, donc peut-être dans 2 ou 3 épisodes, Eh ben, ça va commencer à avancer vite, tout ça. Et puis on aura fini l'hiver et on pourra enfin se remettre à la pêche tranquille, parce que là, j'en ai marre. Je viens d'étendre le séjour de 2 carreaux sur le côté, donc ça fait 1, 2, 3, 4 murs en plus, hein, parce que j'ai seulement, euh... Voilà, on a déplacé ça. Euh... Voilà, c'est pour faire un peu plus de place dans le séjour, parce que là, je trouvais que c'était un peu compact pour qu'il y ait de la place pour faire, euh... Un coin à manger, un coin à salon, tout ça. Bon, pour l'instant, c'est toujours un petit peu, euh... Hein ? Mais, euh... C'est quand même vachement plus agréable. Ah ben tiens, ici, je mettais un peu de couleurs. Parce que bon, maintenant, on peut mettre des couleurs dans la chambre, tout ça. Ouh ! Euh... Comment on a mis le lit un peu en vert ? Ouais, non, c'est pas très joli, hein. Ouais, je sais pas trop. Les couleurs sont pas très... Sont jolies, mais... C'est un peu trop criard, tout ça. C'est peut-être un petit peu trop, pour moi, rouge... Pfff, non, c'est quand même agressif. Non, je trouve que les bleus et les bleus verts sont ce qu'il y a de plus joli. Mais bon. Et en maison, à l'extérieur, est-ce qu'on pourrait mettre de la couleur jaune, par exemple ? Je suis pas sûre que ce soit joli, hein. Ah ben oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse le toit. Bon ben le toit, tac, tac ! Voilà, il est arrangé, tout va bien. Bon ben, pour la couleur de l'extérieur, ce sera peut-être pour une prochaine. Mais... Pourquoi tu sors en plein orage pour parler à la plante ? Non, mais ça va pas bien, hein. Allez, retourne à l'intérieur ! Oh là là, tu vas me refaire une petite toile surréaliste. Allez, vas-y, éclate-toi, mais... Tu vas te prendre la foudre et tu vas moins rigoler, après. Mais qu'est-ce que tu fais dehors ? Avec de l'orage, je t'ai l'ai déjà dit. Puis-je m'en a la fin de l'hiver, les enfants ? J'en ai marre de l'hiver, sous la nid, c'est l'enfer. Oh, les dauphins sont sortis ! Et il y a aussi... On dirait qu'il y a des baleines, j'ai entendu des baleines. Je sais pas si... C'est prévu qu'il y ait des baleines dans le jeu, mais... J'ai entendu des ouuuuh, ça fait... Elle est baleine, quoi, en fait. Je veux dire, à part moi, dans le jeu, il n'y a pas de baleines, donc je ne sais pas. Je les ai demandé de venir ici, mais... À mon avis, ils vont se peler les miches. Mains ! Elle est là ! Bon, et du coup, toi... Tu vas appeler ton dauphin ? Enfin, ton dauphin. Allô, hoa, mama ! Ah, parler à dauphin. Du coup, toi, tu peux qu'observer dauphin. Tiens, Jessie, si tu peux, tu pourrais pisser dans l'eau. Si tu peux, si t'as envie. Tu vas donner petit poisson ? Demander un tour. Caresser dauphin. Ah bah, trop tard, il est parti. Ah bah, et qui, 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 mais... Je crois qu'il s'est barré, foiré. Ouais. Un seul dauphin ne peut être appelé. Ouais, ouais, mais non, mais... Elle, elle a pas appelé dauphin, mais arrêtez de dire des bêtises. Vas-y, appelle-le, toi, du coup. Momora ! Ah, en tout cas, ils font leur sport pendant ce temps-là. Bon, bah, en fait, non, parce que, voilà, les tourbillons, on sait, c'est... Oh, bah, c'est cool ! Est-ce que tu peux faire pipi ? Non, mais est-ce que tu peux nager dans l'océan ? Tu vas nager dans l'océan ? Toi aussi, nager un petit peu. Ça vous fera du fitness. Fitness 5, c'était qui qui était fitness 5 ? Parce que... Ah bah, c'est... Non, c'est Greg, déjà ? Parce que moi... Ah bah, voilà, je vous l'avais dit. Bon, bah, tu vas vite sur la rive, là, parce que tu me saoules. Parce que, ce qui est intéressant, c'est fitness 6 avec elle. Avec Jessie, on est qu'au 4, hein, oui. Elle est toute bleue, là, la coquine, là. Allez, dépêche-toi. Ah, ça va mieux. Bah, tu peux pisser dans l'eau, hein, cocotte. Allez. Ah non, elle veut pas. Oh, parce qu'elle est chiante. Cette Sims est une des plus reloues avec laquelle que j'ai pu jouer. Tira pisser, et comme il pleut plus, eh bien, tira pêcher. Parce qu'elle m'énerve. Alerte, alerte, requin ! Oh my god, c'est la première fois que j'en vois un ! C'est bon, il est parti. Oh, la flippe ! Et lui aussi, il est parti, parce que là, on allait se faire croquer, vivant, par un requin, marteau. Enfin, peut-être pas si marteau que ça, le requin, mais quand même, il nous aurait bouffé. Mais le pire, c'est que lui, il est content, hein. A vie, un grand ami poisson ! Ouais, non, mais mec, grand ami poisson. Mais, oh là là, mais c'est quoi ces ordures, là ? Tu vas jeter, tu vas jeter, et tu vas jeter. Et après, tu feras à manger, préparer un festin. Bah, tu vas pas faire... Et elle, toi, t'en es où ? Toi, tu vas mieux, cocotte ? Hop, elle est pêchée. Donc, vous m'avez dit dans les commentaires que si ça faisait des étoiles, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait mis un appât syrénique. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Et je suis même pas sûre... Ah si, elle en a un. Parce que lui, il en avait découvert... Attendez, je vais lui mettre à elle. Et je vais voir si on peut pêcher avec un appât. Mais écoutez, moi, je peux pas pêcher avec l'appât syrénique, donc c'est un peu débile. Ah, mais on peut pêcher avec un arc-en-ciel. Bah écoute, tu vas pêcher avec un arc-en-ciel, on va voir ce que ça donne. Allez, ma Jessie, profitons, profitons qu'il n'y ait pas de rage à l'horizon. Est-ce qu'avec un cristal, tu vas réussir à pêcher des trucs ? En tout cas, c'est vraiment très très joli que ça clignote comme ça. C'est absolument magnifique. Ah, ah, ah ! Les chauves-sourisent le retour ! Ah, mais quelle île pourrie, moi, je vous jure, c'est pas possible. Tiens, mon petit, est-ce que tu peux venir peindre un petit peu ? Ça te fera du bien au divertissement, je pense, surtout. Et pendant que maman est en train de... Ah ben non, elle pêche plus. Oh, tu m'agaces, tu m'agaces, tu m'agaces. Vas-y. Voilà, pêcher avec un appât. Allez, de la citrine, tant qu'on y est. On va s'en fout, on va tester des trucs aujourd'hui avec la pêche et les cristaux. Pourquoi pas ? Oh non, la pluie ! J'en ai marre, la pluie ! Eh, c'est vraiment relou, les orages et tout. Bon, du coup, dès que t'auras marre de nouveau de pêcher, tu pourras rentrer à la maison. Oh ! C'est encore une anguille ? Une anguille électrique. Allez, viens là, viens là, tu vas prendre le manger. Et tu vas aller te doucher un peu parce que là, ça ne va plus. Ah là là, pas évident, hein, quand les fios cassent. Même à l'autre bout d'une île déserte, il faut quand même réparer. N'est-ce pas, Greg Junior ? Et un nouveau jour se lève sur Soulanie. Et les dauphins n'attendent que ça d'avoir des amis. Nouveaux, grands, petits. Et on est reparti avec les orages de Soulanie. Comme chaque jour, j'ai envie de dire. Ça devient très lassant, tout ça. Vivement, vraiment, le printemps. Bon, bah du coup, hein, il pleut dehors. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de faire au mieux pour son habitat. Et la petite chérie, professionnelle du bricolage, installe des robinets solides et sert leur petite douche baignoire. Ouais. Mais c'est toujours ça de pris. Les plats ne sont toujours pas bons, grâce à ce barbecue de Soulanie. C'est rigolo, parce que dans un autre challenge que je fais, un peu perso, eh bien, le plat du barbecue de Soulanie avait réussi à être plutôt pas mal, alors qu'un voyage surprise, ils sont toujours dégueulasses. Et ça me fait rire de les voir toujours faire... En tout cas, Jessie discute un petit peu avec son fils, avec sa affaire. Et puis, de toute façon, elle avait besoin de parler. Elle est toute morose, donc elle va partager ses pensées mélancoliques à son fils, qui peut-être la comprendra. Voilà. Et c'est assez désespérant, quand même. On peut la comprendre, la pauvre. Elle a connu une époque avec la ville, avec son mari. Et là, lui, il ne connaît que l'île, donc il est content de vivre ici, mais pour elle, c'est beaucoup plus difficile, même si elle s'habitue. Elle se souvient de sa vie d'autre fois. Je pense que ces petites boules d'argile ont quand même bien servi pour les relaxer, leur remettre un peu d'humeur sympa, parce que... Bon, on commence à en faire une collection, parce qu'on en a trois dans la maison, mais c'est cool. C'est toujours cette prise, j'ai envie de dire. En objet du jour, j'ai installé ce joli tapis rond dans le séjour. C'est un tapis qui vient avec le dernier pack Monde Magique. Et dans la chambre, j'ai installé ce tapis qui vient avec Heure de Gloire et qui va... Voilà. Je me suis dit, bon, allez. J'ai envie de faire de la déco avant de penser à l'utile, sachant qu'ils s'en sortent plutôt bien. Ils ont déjà maintenant tout ce qu'il faut, qu'on ne peut pas vraiment installer ni d'ordinateur, ni de télévision. Donc, voilà. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est des tapis pour les petons. Non, mais cette Jessie, elle va aux toilettes, elle le casse et elle se barre sans le réparer. Bon, bah, c'est son fils qui s'iccola, du coup. Ah, 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 regardez. La pluie cesse et en plus, le soleil arrive. Mais quel bonheur. Parce que bon, il est 15h30. On n'a encore rien fait de constructif dans cette maison. Jessie va pouvoir enfin aller dehors pour pêcher. et oui, 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 oui. Eh bien, tu vas pêcher, pêcher et pêcher avec un appât arc-en-ciel, ma petite. Waouh ! Regardez. Non, 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 mais reviens. Reviens. Reviens, Calypso, Calypsette. Tu es venue chez nous pour faire la fête. Non, elle est mignonne. Elle est clairement mignonne. Je pense que je vais prendre elle. qu'effectivement, ce sera sa femme future, son épouse, sa compagne, la génitrice de ses deux, sa marmaille. Et puis, c'est très bien. Voilà, tu vas lui parler toujours encore une nouvelle... Voilà, il faudra que tu ailles un petit peu. Oh, vous allez construire un truc de sable ensemble. On va en profiter qu'il ne pleuve plus. Complimenter la tenue puisque ses écailles lui vont tellement bien au teint. Évidemment que tu grandisses pour lui faire des marmots. Hein ? Ça pourrait être sympathique. On aura une personne de plus dans le foyer, plus de choses à faire, tout ça, du moins, j'espère. Mais Greg, Greg, Greg ! Elle est en train de se construire sans toi. Qu'est-ce que tu fous ? Tu devais l'accompagner. Voilà, ça, c'est bien. Ça, on est cool. Là, on est bien. Voilà, regardez-moi ce futur petit couple d'amoureux. Ah là là, oh là là, c'est phallique tout ça, c'est pas bien ça. C'est pas bien Greg. Qu'est-ce que tu insinues ? Ou alors peut-être qu'elle t'insinue aussi quelque chose, qui sait ? Hein ? Faudrait pas croire qu'il n'y a que lui qui pense à des choses chroniques, phalliques. n'importe quoi. Ah bah, ils sont contents. Ah bah, c'est bien. Oh mais ça, c'est une bonne idée, tu vas lui donner les clés. Comme ça, elle viendra et ça sera beaucoup plus facile au lieu d'attendre qu'elle passe ou qu'elle est dans le coin ou quoi ou qu'est-ce. Comme ça, elle viendra tout le temps et tu pourras, quand le moment sera venu, lui monter dessus. Mais non ! Les chauves-souris ! On est en train de draguer, voyons ! Ah là là ! Mais comme c'est pas possible, ces saletés. Foutu, foutu, il, franchement. Oh ! Il s'approche d'elle, qu'est-ce qu'il va... Ah, j'ai cru qu'il allule un patin ! Mais non, pas encore. Mais regardez à quel point ils s'entendent super bien. Moi, moi je dis que ça va... ça va être cool tout ça. Amour ? Ah oui, c'est vrai. Bah écoutez, à la limite, c'est un mode que j'ai et ils vont danser un slow. Ça va peut-être remonter un petit peu la mûre entre deux. Elle se dira « Mais il est pas dégueulasse les petits Greg, quand même. Cet humain est plutôt appétissant. » Lol. Ils sont en train de danser un slow. Allez, vous allez arrêter parce que quand même... Ça se fait pas ! C'est un peu de la triche. Mais voilà, il est enjôleur maintenant. Ouh, il y a des petits cœurs, tout ça. Mais pourquoi ? Mais on s'en fout, toi, t'es pas censée être là ? Ah bah, elle arrive ! Ah bah, elle a jalouse ! Ambrosia, t'es jalouse ? Que ta soeur, ta cousine, ou je sais pas qui... Ouais, non mais... Ouais, mais en fait, toi, t'es un peu trop maigre. Tu vois, t'as moins de forme que l'autre. L'autre, elle est plus jolie. Elle est mieux mignonne, elle est mieux mignonne, celle-ci. L'école, c'est nul ! Mais Greg, t'as jamais été à l'école. Tu vois, on va faire la responsabilité parce que... Ah mince ! Il avait le... Attendez, il avait le truc contrôle des émotions ? Ah oui ! Oh ! Et pourtant, il a la responsabilité au max alors qu'il a jamais été en cours. C'est vrai qu'en même temps, je fais des jours ferrés tous les jours. Il avait le contrôle des émotions. Ah, mais il est hyper bien éduqué, ce gamin ! Bah écoute, pendant que tu vas te courir pour te vider l'esprit, pour te remettre ce contrôle des émotions parce que c'est très intéressant, ça. Toi, t'as fini de t'occuper de tes plantes. Tu vas prendre une bouture, tu vas faire des recherches, parce que toi, tu veux pas pêcher, parce que tu casses les pieds avec ta pêche. Mais non ! Mais j'en ai marre ! Des orages ! Sérieusement, là, ça commence à bien faire, en fait. Voilà. Bon bah écoute, tu vas partir et tu vas rentrer chez toi, parce qu'il va pleuvoir. Et elle, je l'ai emmenée aussi courir un peu, mais bon, à mon avis, ils vont vite rentrer parce que ça re-pleut. Oh 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 ! Oh 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 ! Oh 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 ! Arrête ! Arrête, arrête, arrête de peindre. Il ne pleut plus, tu vas retourner pêcher. Ouais, ouais, ouais. Bah, je suis un peu obligée. Disons que ça clinole tout le temps, maintenant. Je me pose la question, c'est parce que l'île, elle est un peu plus clean. En même temps, on n'a rien nettoyé aujourd'hui, mais... parce que le truc, le truc, il dure vachement longtemps quand même. Ouais, c'était horrible, c'est pas grave, il est 2h du matin, on va aller pêcher. Il n'y a que ça à faire, de toute façon, et puis elle n'a vraiment pas avancé dans sa compétence pêche, donc ça m'emmerde, mais beaucoup, c'est incroyable, quoi. on est à 8,38, c'est long, c'est très très long. Ouais, au dodo, mon petit Greg. Et elle, elle a toujours ce qui ne va pas. Tu vas réussir à nous pêcher quelque chose ? Ouais, une boîte. Trop cool. Un appareil photo numérique ? Ah la vache, bah dis donc, c'est dommage. Ah, on en a 2. Oh bah, je ne savais pas qu'on pouvait... Bon, ça ne nous a pas rapporté beaucoup d'argent, mais on a... une poupée zoudou, donc vaudou, zoudou, qu'est-ce que je raconte ? Pour l'instant, est-ce qu'elle bouge beaucoup pour sa compétence ? Ouais, elle a presque eu 10%. Elle a gagné 8% pour l'instant. De toute façon, comme elle se plaint toutes les 5 minutes, ah, elle va encore pêcher un truc ? C'est pas possible. Pas de fausses joues, mais regardez la tête qu'elle a, quoi. Oh là là. Allez, pêche ! Pêche, 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 pêche ! Mais il y a des fois où elle dure longtemps et des fois où elle ne veut pas. Les doigts de Sounani, ça faisait longtemps. Donc c'est un peu relou, mais bon. Allez, cocotte, tu pêches, tu pêches, tu pêches. Vas-y, va au lit, t'as raison, il est 6h du matin, il est peut-être largement temps d'aller se pioter. Et en plus, aujourd'hui, il fait ensoleiller. Ah oui ! Il y a du soleil qui arrive, donc tu dormais pas trop longtemps parce qu'on va faire de la pêche aujourd'hui. Toujours, toujours de la pêche. Allez, c'est le matin. Enfin, 11h30, ça va, c'est le matin, c'est presque l'heure du déjeuner, mais bon. Tout le monde se lève pour Danette, on mange, on discute, essaye de réconforter. Qu'est-ce qu'elle a, encore une fois ? Elle est chiante. Elle est morose. Tu vas parler de la température chaude. Oh ! Mais ça, c'est cool, s'il fait chaud. Chaud et ensoleillé. Oh, le pied. Ah, ça, c'est bon, ça. Compétences charisme 3, c'est bien. Après, t'iras prendre une douche, ma pépette, et puis, on va surtout aller pêcher, pêcher. Est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose dans le jardin ? Non, pas spécialement, il n'y a besoin de rien. Donc, on va aller pêcher toute la journée et on va aller pêcher toute la journée. Ouais ! Ça y est, le divertissement remonte enfin pour Junior, puisqu'il reprend goût. Là, il va nager un petit peu. C'est très, très bien, mon petit. Vas-y, éclate-toi. Il fait beau, il fait chaud. Ça fait plaisir, le beau temps, enfin. Il y a finito les orages, du moins, je l'espère. Oh, c'est l'ère des dauphins. Pourquoi il te dit pas de dauphins ? Il n'y a pas de dauphins ? Ah mince, et ton dauphin, copain ? Oh, tu t'entends pas avec lui ? Mais quel... Mais what ? Ah mince, elle était venue, je ne l'ai même pas vue. Ah, tu peux pas ? Pourquoi tu peux pas appeler de dauphins ? Mais je comprends pas, moi. c'est trop nul. Pourquoi il s'entend pas avec les dauphins ? Mais qu'est-ce qu'il a fait, cet idiot ? C'est le lion de rendez-vous de tous les... Mais il n'y a pas de dauphins ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais les dauphins, ils ne t'aiment plus. Ah, il y en a un. Et sérieux, sois sympa avec dauphins. Qu'est-ce que tu vas lui faire ? Parle à dauphins ? Parle à dauphins ? Bah oui. Tu vas lui donner à manger, tu vas le caresser, tu vas lui redonner à manger, tu vas lui reparler, tu vas le recaresser, tu vas lui redonner à manger. Il faut être sympa avec dauphins, tu te fous de moi, Greg ? Alors, voilà. Il faut qu'il soit consoir. On doit être copain avec deux dauphins. Donc je vais peut-être te faire avec toi parce que t'es enfant de l'océan. Voilà, ça c'est bien. Mais fais pas le con avec les dauphins, stop. Quoi ? Non ! Il y a encore le Rooking est là ! Barre-toi, 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 barre-toi ! Mais what the fuck ? Pourquoi il y a un putain de Rooking qui vient nous attaquer ? Oh ! Et il y en a deux ! Mais c'est super flippant ! Oh la vache ! Ah, c'est pas possible ! Attendez ! Mais pourquoi il ne le mange pas lui ? Pourquoi il... Ah oui ! Ah 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 ! Le requin, c'est flippant ! On n'en ferait pas nos amis. Euh, voilà. Et elle, là ! Et elle, elle... Elle m'énerve. Elle fout rien. Tu vas pêcher. Moi, je te le dis, tu vas pêcher avec un mirou céleste. Tu me casses les pieds ! Tu vas pêcher, Jessie, sérieusement, t'es chiante ! On n'avance pas avec toi ! C'est relou ! Petite update ! J'ai installé ce tapis dans la chambre de Greg pour l'objet du jour. J'ai installé une nouvelle chaise aussi, donc le deuxième objet du jour. J'ai ajouté une fenêtre ici, de ce côté, et... Euh... J'ai bougé le frigo, en fait, voilà, parce que sinon, il n'y avait plus de place ici. Donc j'ai un peu bougé, voilà, tout ça pour dire que euh... On avance doucement. Bon, avec Jessie, on est sur le point, enfin, sur le point. On en est encore quand même loin, parce que madame se plaint toutes les deux minutes, donc euh... Mais on avance quand même tout près du point, euh... Du niveau 9. Voilà, dès qu'elle se sent mieux, elle repêche un petit peu. Euh... J'aimerais bien la faire passer au niveau 9, quoi, même, hein. Après, on sera tranquille. Euh... Il ne nous restera qu'un point à faire avec la pêche, et je la laisserai tranquille avec sa pêche, parce que... Casse-couillette, la meuf. Allez, 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 94% Jessie, s'il te plaît. Au moins, fais-moi ça, et après, on clôturera l'épisode tranquillement sur les 9 points niveau 9 de la compétence pêche. Ce serait trop cool. Euh... J'ai dû lui faire bouffer des trucs, parce que madame, elle ne veut plus, hein. Lala. Bon, elle est en sale état, mais zut, quoi. Moi, j'en ai marre aussi qu'elle n'avance pas. Dès qu'elle pêche un truc, elle s'arrête. Ah bah là, d'un seul coup, ça passe. Oh ! 97%, 98... Oh là 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 ! 99 ! Valide-moi ça ! Ça y est ! Oui ! Le niveau 9 de la compétence pêche. Il était tellement dur à voir. Le prochain, c'est pour le niveau 10, et ça va être encore plus compliqué. Allez, va te coucher dès que t'en auras marre. Parce que moi, j'en ai marre de tout. Voilà, allez, va te coucher. T'es chiante. Prochaine fois, on t'emmènera pas à Soulanie pour pêcher. Bon, en tout cas, moi, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On avance doucement, mais sûrement, la maison commence à avoir une meilleure tête. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Et j'ai tellement hâte de ne plus être en hiver. Il nous reste ces derniers jours d'hiver. Demain, c'est en fin de printemps. Et ce sera pour le prochain épisode enfin du beau temps. Fini les orages. ce sera cool. Allez, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite de Voyages Surprise ou d'autres choses sur ma chaîne. Salut !